bonjour j'espère que vous passez un bon week-end alors ceci est une guidance générale à prendre avec des pincettes ouais vous savez des grosses pinces à linge comme ça vous savez que accrocher aux pinces c'est le truc et puis vous êtes de l'autre côté des pinces à linge absolument donc bien sûr ça va vous expliquer des trucs qui vont résonner en vous des aspects de l'histoire qui sera raconté qu'il y aura des similitudes avec ce que vous vivez et puis ça permet de comprendre des trucs on est bien d'accord ensuite ben les deux polarités peuvent être des deux sexes pour moi la féminine c'est la divine ouais c'est la plus belle c'est pénélope et puis la polarité masculine c'est et oui le fameux ilis saint d'homère grand guerrier beaucoup de coeur beaucoup de sacrifices qui durant l'odyssée s'est baladé de de sorcières en magicienne en sirène souvent sous la magie même quelle qu'elle soit et puis qui finalement a réussi à s'extirper de tout cela pour revenir à itac rejoindre sa belle pénélope qui l'attendait tendrement assaillie de prétendants brodant défaisant son ouvrage pendant la nuit afin de redémarrer le lendemain et attendant patiemment qu'Ulysse rentre à la maison voilà je ne pose aucune intention dans les cartes vous l'avez bien compris parce que c'est vraiment les guides c'est une expérience énergétique c'est les guides qui nous envoient des messages qu'on a besoin d'entendre et c'est très bien comme ça donc du coup les tirages sont intemporels et vous pouvez aller voir des vieux tirages qui ont des mois c'est du manque il en fait faut laisser là faut laisser parler votre intuition et s'il ya un titre qui vous tilt allez-y ça se trouve c'est votre vie dans le détail allez c'est parti bon il ya quelqu'un qui travaille en ce moment ah oui afin de pouvoir démarrer une nouvelle vie ça c'est un beau démarrage démarrage d'un cycle c'est une nouvelle vie c'est on fait confiance à son coeur à sa vie mais pour y arriver on travaille ok oui on travaille parce que le problème c'est qu'on a un peu des mécanismes de défense qui sont intégrés automatiques spontanés inconscient donc on travaille là dessus parce que l'idée c'est d'avoir un grand succès et de mettre fin à un cycle pour passer à ce nouveau cycle d'où l'intérêt de travailler sur les mécanismes de défense inconscient qu'on peut avoir face à l'amour du coup le monsieur il jongle un peu parce qu'il réfléchit beaucoup il réfléchit beaucoup il a très envie de faire un grand retour avec un grand succès voyez ça c'est une liste sur son canasson absolument pour faire un grand retour avec du succès pour pouvoir enfin guérir pour pouvoir enfin transformer le négatif en positif tout cela dans une communication non violente et oui il va falloir guérir les histoires des tierces et oui et oui on est d'accord il ya quand même eu pas mal d'énergie tierces vous le savez quelques jupons qui sont passés dans la vie d'Ulysse et tout cela bien évidemment c'est pour sa divine pour pénélope et oui parce que pénélope a beaucoup de force la force tranquille elle peut dompter un lion par sa douceur par sa gentillesse bon je n'irai pas jusque là non plus mais bon dans la théorie ça ça marche et puis ben lui voyez le roi de bâton il a été très éprouvé il a un peu traversé le désert de gobi en long en large et en travers ça a été éprouvant au passage ça lui a permis de trouver du courage de comprendre qu'il était beaucoup plus courageux que ce qu'il ne pensait à la base et puis cet homme qui est terriblement passionné qui se consume de l'intérieur comme vous pouvez le voir un grand brasier pour sa belle pénélope et bien cet homme a décidé en faisant une grande introspection de mettre fin définitivement à tous les problèmes dans sa vie et vit peut-être une fin très douloureuse mais bon vous savez c'est le champ du signe quoi c'est la fin de la fin voilà ok en ce moment il y a une tempête donc vous inquiétez pas si vous entendez des grandes bourrasques je peux rien faire voilà ce grand démarrage c'est aussi dans la fondation d'un engagement stable de quelque chose avec beaucoup de joie beaucoup d'harmonie quelque chose qui pourra braver l'épreuve du temps et des tests de la vie bien sûr et cela et bien c'est en ce sera grâce vous voyez il y a beaucoup d'arcades majeurs c'est grâce au fait que cet homme se sera vraiment libéré d'histoires karmiques de relations karmiques il aura aussi retrouvé son grand jugement et puis il va faire renaître ce grand amour et oui le problème c'est ça c'est que il a quand même pas mal culpabilisé mais ça ça va guérir pour qu'il puisse enfin vous voyez quand je dis plus long qu'un escargot à l'arrêt c'est bien le sens de cette carte bon il a un petit côté fossilisé je suis d'accord avec vous mais voilà il faut qu'il guérisse sa culpabilité pour être capable de faire une véritable proposition d'engagement stable, sérieux, pérenne et qui tient la route cette fois-ci ok ? bien allez on va voir le photomaton super photomaton cet homme comprend qu'il a une mission de vie à remplir ou alors il est dans une histoire de contrat bah oui sa mission de vie c'est son accomplissement ultime on s'en doute qui le pousse à faire action à poser une action décisive pour enfin lui faire entendre sa vérité vis-à-vis de qui ? de Pénélope oui c'est la papesse elle est magnifique pour elle il met fin aux énergies tierces et il prend la décision de réaliser ses rêves et là badaboom ça va super vite le divin est aux manettes ouais 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 le divin accélère le mouvement pour aller vers ce grand amour parce qu'on a assez souffert de la solitude de l'isolement de oui donc c'est un homme qui a souffert en tout cas un homme qui a bien compris des choses merci de nous dire attendez je vais quand même poser la question ce sera mieux merci de nous dire ce qu'il trouve ce photomaton bon bah c'est un peu la même ok d'accord parce que vous voyez on a il est là c'est très bien bien alors ce qu'il coupe c'est que il est passionné il vit une fin très douloureuse dans sa vie il vit un truc majeur et il est dans une grande introspection donc on comprend que du coup c'est pas ce qui coupe en mauvais mais ça s'additionne à cette notion de mission de vie il a compris ce qu'était sa mission de vie parce que il a fait il est en grande introspection c'est en ce moment ça donc c'est pas il a ou il va c'est il est il est dans cette grande introspection qui lui permet de vraiment mettre fin définitivement à ce qui a été par le passé dans sa vie et être totalement passionné vous voyez c'est un monsieur qui se consume on le voit bien je crois que l'image parle d'elle même et qui est aussi assez charismatique oui il est chaud bouillant quoi et voilà donc lui vraiment son état d'esprit c'est de poser enfin le démarrage de quelque chose qui va être très stable qui va vraiment être à la hauteur des tests de la vie et du temps avec cette personne qu'il a complètement raté en amour à cause de peur mais en même temps il a de l'intuition et il sait bien que c'est un grand engagement qui ne fonctionnera que si il fait preuve lui-même d'équanimité c'est à dire qu'il traitera l'autre comme il se traite lui-même oui un grand changement merci de nous dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec sa divine ok bien oui il aspire à ce qu'elle l'attende mais oui il aspire à ce que Pénélope l'attende parce que il n'est peut-être pas encore tout à fait au point c'est pas la même histoire qu'hier vous savez chaque jour on a des histoires différentes oui et oui parce que parce qu'il a été très éprouvé du coup il faut quand même qu'il se récupère un peu même s'il a les idées claires il faut quand même qu'il se repose un peu il a été très 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 éprouvé du coup il travaille sur ça notamment sur ses mécanismes de défense qui sont la raison il a compris grâce à son introspection que ses mécanismes de défense étaient ce qui avait fait que cette histoire n'avait pas pu fonctionner avec Pénélope depuis le début il faut qu'il mette fin à ça mais avec pour du bonheur pour la fin de ce cycle et aussi bien sûr un grand succès merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse alors il est merveilleux notre Ulysse de ce jour bon moins avancé que celui d'hier j'en conviens mais quand même il est tout à fait au point merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse ok le problème c'est ça c'est ce grand accomplissement il veut être à la hauteur là Ulysse veut être à la hauteur et voilà le problème c'est que comme il a des pensées limitantes comme il a été très éprouvé comme il sait bien qu'il ne s'est pas vraiment super bien tenu avec Pénélope il se dit humm mais est-ce qu'elle va accepter serais-je à la hauteur de cette femme vous voyez et oui il a des pensées limitantes parce que sa tendance naturelle c'est de manquer un peu de bon jugement du coup il se dit j'ai quand même mis quelques coups de canif dans le contrat peut-être que Pénélope ne va pas être tout à fait contente et il a très peur de ne pas être à la hauteur pour réaliser ça aussi bien sûr parce que l'idée c'est vraiment de faire un grand démarrage avec un bel engagement encore un peu de guérison pour Ulysse mais ça c'est un homme qui est quand même bien dans la bonne direction merci de nous dire quel est le passé proche d'Ulysse ? ce passé proche beaucoup de nostalgie beaucoup de mémoire de pensée au sujet de sa belle divine de mémoire de se dire en fait c'est elle je veux la retrouver bla 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 et oui vous voyez je vais faire un peu le playboy je vais aller la voir il y a pensé et puis en même temps quand la réalité l'a rattrapé grâce à l'introspection actuelle il a bien compris qu'il fallait qu'il y mette les formes et que le côté playboy risque un peu d'échauder sa divine mais il voudrait bien mettre enfin aller au bout de ce cycle et enfin passer à autre chose et s'engager il aimerait beaucoup il aimerait avoir un grand succès à cet homme enfin bon il a bien compris que comment on dit je sais plus ça va me revenir ouais enfin bon ça va excusez-moi allez c'est parti merci de me dire qu'il est le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ben voilà grand rêve ben là il est bien aligné avec son rêve là il est à partir de là il est vraiment dans l'optique de réaliser son rêve et aussi de s'aligner de faire les choses bien bon il a toujours un peu les mécanismes de défense qui sont en place vous voyez telle ce nounours sur sa banquise il est assis sur ses fesses avec ses petites patounes bienvelues en avant excusez-moi j'aime bien moquer par moments des Ulysse mais bon il est mignon il est chou tout plein comme ça on est d'accord bon c'est une jolie peluche mais quand même il a un peu tendance et puis bon comme il sait que son rêve c'est ça il va enfin prendre la décision d'outrepasser ses mécanismes de défense pour réaliser enfin ses rêves et là il y a une grande accélération le divin intervient en ce moment c'est fou comme là-haut ils interviennent dans nos vies c'est dingue afin de réaliser enfin ce renouveau ou ce nouvel amour je ne sais pas s'il a été consommé ou pas en tout cas cet amour incroyable pour aller vers cette grande guérison de tout ce qui a pu être par le passé pour faire les choses bien afin d'avoir un grand succès avec notre merveilleuse divine qui bien évidemment elle sans avoir aucune information est au courant de tout n'est-ce pas et là grande déclaration d'amour attention ça rigole pas donc voilà donc bon dans sa tête il y a tout ça dans le concret il n'est pas encore dans la réalisation il est encore en train de de faire tel ce nounours ouais j'y vais j'y vais pas je sais pas mais bon j'y pense en tout cas c'est déjà pas mal il y a un grand 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 mieux merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope ok bon j'ai compris ah il considère qu'il a un peu trop joué avec elle et ben non il considère que c'est elle qui l'obsède en fait là en fait il se sent un peu comme l'automate et la main c'est Pénélope sauf que les divines ne font pas ça on ne joue pas avec le cerveau des gens mais lui là se sent un peu comme une marionnette parce qu'il est tellement obsédé par elle parce que ça c'est le contrat d'âme et ça c'est vraiment l'obsession le lien indestructible je sais bien que c'est le diable et la justice je connais le tarot mais dans certains cas ces deux cartes ça nous parle bien des couples sacrés donc le monsieur il est tellement obsédé par Pénélope que du coup même si elle ne se permet pas de jouer avec avec le cerveau d'Ulix elle se retrouve à être cette main et lui cette jolie poupée de bois et du coup voilà parce qu'il est obsédé par elle il pense qu'à une chose c'est Pénélope 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 24-24 il dort Pénélope il respire Pénélope il mange Pénélope il travaille Pénélope il est tout le temps en train de penser à l'air il est obsédé par elle et donc du coup il y a un moment où on passe à l'action on est bien d'accord on arrête de fantasmer on passe un peu à réaliser ses envies dans la matière parce que c'est le timing divin pour lui de retrouver Pénélope on est bien d'accord mais là il est vraiment il est dans ce côté vraiment il pense qu'à ça il pense qu'à ça alors bon bien sûr on comprend mais ça prend des proportions il va falloir qu'il se déplace parce que sinon à mon avis il va nous faire un collapse ça ne va pas aller du tout alors merci de nous dire attention j'ai fait tomber une carte non ? bon très bien merci de nous dire comment va notre belle divine de ce samedi 23 avril 2022 comment va-t-elle notre divine intergalactique alors parce que les divines ça est pentathlon décathlon les divines c'est plus que ça oui je sais c'est des disciplines sportives qu'on porte au nu sauf que ça dure combien ? deux jours ? trois heures ? dix heures ? et c'est très 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 difficile non une divine ça dure des années c'est terriblement éprouvant destructeur et toutes elles y arrivent donc ouais chapeau chapeau les filles alors merci de nous dire comment va notre merveilleuse divine écoutez la divine se sent peut-être un peu pauvre en ce moment peut-être qu'elle n'a pas l'abondance qu'elle pensait avoir ou peut-être qu'elle ressent cette parce que comme on a la télépathie gemellaire et puis à la fin on est dans la réunion énergétique avant de retrouver le monsieur du coup on croit souvent que les ressentis qu'on a en fait c'est les nôtres mais pas du tout c'est ceux du monsieur donc comme le monsieur il se sent un petit peu obsédé elle c'est une espèce de monument vous voyez les pyramides c'est un peu ça à ses yeux les pyramides d'Egypte c'est quand même des gros trucs ou le sphinx vous voyez sa divine c'est un peu ça c'est un peu un gros truc qui prend de la place et lui il se sent un peu démuni puisqu'il se sent comme une petite marionnette vous voyez avec elle qui le manie facilement donc à partir de là la divine peut tout simplement ressentir l'état d'esprit du monsieur et c'est peut-être pour ça qu'elle se sent un peu démunie ou qu'elle s'accroche à ses acquis ou qu'elle pense n'avoir que quatre atouts elle se sent peut-être dans une période un peu de disette je dirais ou peut-être qu'elle a l'impression que le lien est coupé avec le monsieur ce qui peut arriver il y a des périodes où on ressent beaucoup d'autres moins et parfois peut-être que le fait de se sentir coupée de lui qu'elle pense moins à lui et parce que lui est à fond sur elle complètement occédé comme il nourrit le lien du coup elle ne le nourrit pas et peut-être qu'elle a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui se passe c'est possible mais en réalité elle sait bien que ça y est le cycle c'est fini qu'on change de cycle qu'il y a un grand succès que cet isolement c'est fini parce que le monsieur il va faire enfin il va se battre pour cet amour il va enfin faire action parce qu'il aura gagné en stabilité et il viendra la retrouver elle qui est à la fois magnétique indépendante qui a été beaucoup trahie et qui s'est reconstruite toute seule qui a beaucoup d'humour et là par contre il ne va pas mettre une triangulaire en place non il va l'inviter à célébrer il sait bien que les célébrations arrivent là le Trois de Coute n'a plus du tout le même sens qu'auparavant merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse vis-à-vis de sa divine écoutez il n'a qu'une envie c'est de retrouver la reine de l'amour inconditionnel il n'a qu'une envie c'est que sa divine l'aime bien sûr il a très peur de l'avoir fatiguée déçue perdue enfin c'est un peu normal en même temps ça fait peut-être très longtemps que cette histoire stagne voilà il a très envie de lui dire je veux qu'on fonde un foyer ensemble alors après la forme vous adaptez il est très excité à cette idée parce que ça lui pèse il en a gros sur le paletot parce qu'il sait qu'il l'aime mais il sait que c'est ses pensées limitantes qui ont empêché cet amour de vivre c'est pour ça que ça lui pèse beaucoup il en a gros sur la patate et puis en même temps il n'est pas non plus comment dire paralysé à cause de ça il arrive quand même il a quand même guéri il a avancé je pense que par le passé ça a dû être beaucoup plus dur psychologiquement pour lui comme on voit bien le déroulé il passe par différentes étapes les humains alors merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulisse et Pénélope ok il va être très intelligent il va faire stratégie il va faire les choses rapidement là le rythme s'accélère il se dit il faut que j'y aille il a décanenassé son coeur il sait qu'il a des sentiments pour elle et enfin les mécanismes de défense sont complètement éradiqués puisque le roi de couple est le seul à être capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée il est bien conscient de ses de ses fantasmes peut-être qui fantasme à mort sur Pénélope parce qu'on a vu là on a vu qu'il était très 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 obsédé enfin il fantasme à ce début de vie lui reprenant son pouvoir faisant un peu l'équilibriste et elle toujours aussi belle en train de prendre soin de la vie un petit agneau un bébé dans les bras ah oui elle est magnifique Pénélope donc je pense qu'il fantasme à mort là-dessus parce qu'il a vraiment envie de reprendre son pouvoir c'est pour ça qu'il est dans cette notion de stratégie là et de penser rapidement il a compris que bon ben hormis elle pas de salut Pénélope sinon rien on va dire les choses comme ça et du coup ben là il va être il va nous surprendre je pense merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok ben voilà mais oui ça y est déclaration d'amour mais oui regardez ils se font un bisou tous les deux vous voyez et oui ça y est geste romantique action invitation bon les possibilités sont multiples et on est bien avec notre merveilleuse impératrice notre fabuleuse divine avec qui il y a beaucoup de bonheur de joie de mais oui et puis enfin on peut guérir et enfin la proposition très stable d'un engagement à deux pérenne concret arrive bon écoutez on va voir les oracles pour éclairer un peu tout ça oui parce que le samedi je fais la version longue la semaine j'ai pas le temps la semaine c'est que le club Pénélope le club Pénélope vous avez dans la description de la vidéo le lien pour rejoindre le club sinon vous appuyez sur le bouton rejoindre qui est sous la vidéo et c'est 2,99 par mois et tous les jours vous avez les vidéos en version longue qui sont postées sur la chaîne ok donc allez c'est parti on va voir donc je fais un oracle et ensuite je fais un tirage avec des messages de lumière pour chacun des protagonistes allez merci de tout nous dire sur cette histoire merci de nous éclairer le jeu qui vient de tomber super alors on va faire quoi moi j'aimerais bien voir ce que c'est que ce 3 de bâton là merci de nous dire pourquoi Ulysse aspire au 3 de bâton il aspire à ce qu'elle l'attende ou oui il a des trucs à guérir encore c'est ça c'est quoi ce 3 de bâton ce à quoi aspire Ulysse en ce qui concerne Pénélope ok ah c'est mignon bah oui bien sûr il veut qu'elle l'attende il veut qu'elle sache que c'est lui et personne d'autre et qu'elle l'attende et ça fait longtemps qu'elle l'attend et oui il veut être pardonné aussi vous voyez il veut être pardonné parce qu'il veut retrouver sa tribu parce qu'en fait quand tout a été détruit dans sa vie tout a été détruit attention les Ulysse souvent arrivent dans des états mais dramatiques parce qu'ils viennent de se prendre des portes leur monde a volé en éclats exactement pareil et bien quand son monde a été détruit c'est la lumière de la divine qui l'a guidée et qui lui a permis de se guérir de guérir ces barrières qu'il avait lui suivi et qui avait engendré cette séparation dans cette union donc voilà il aspire qu'à une chose c'est qu'elle l'attende qu'elle sache qu'il va revenir et qu'elle sache qu'Ulysse sait qu'elle est là qui elle est qu'elle ne doute pas qu'il va revenir on va éclairer aussi ce 5 d'épée merci d'éclairer le 5 d'épée comment Ulysse considère Pénélope il pleut des cordes il y a une tempête dehors c'est incroyable allez merci de nous éclairer le 5 d'épée comment Ulysse considère Pénélope et oui et oui et oui il se sent lui complètement embourbé et bien sûr il est très impressionné par Pénélope pour ça que les choses sont à l'arrêt et pourtant il a des signes qu'on est bien dans des histoires d'âme miroir qu'il est bien face à son couple sacré et il observe la situation c'est le timing divin pour lui bien sûr de bouger qui arrive il le sent là il a son horloge interne qui commence à le travailler Ulysse donc pour l'instant il est un peu à l'arrêt parce que comprenant on comprend bien on imagine bien il comprend l'importance de Pénélope il comprend l'importance de cet engagement de cette réalisation qu'il n'a jamais été capable de faire et du coup ça le paralyse complètement parce qu'il se dit waouh j'ai déconné donc il n'est plus dans la mortification dans le côté douloureux de la culpabilité des remords des regrets qui est très lourd à passer maintenant il est dans une période un peu plus celui-là un peu plus quand même avec des choses plus positives mais il a bien compris que il a déconné et ça ça ne l'aide pas à avancer pour l'instant il se dit bon j'ai des automatismes inconscients névrotiques qu'il faut quand même que je gère un peu avant d'être capable de retrouver cette femme de la bonne façon logique il a raison on va regarder ce que c'est que ce 4 de Pentacle merci de nous éclairer comment va Pénélope le 4 de Pentacle s'il vous plaît ah oui elle se sent un peu avec 4 atouts vous voyez elle se sent un peu dans le côté un peu démunie parce que elle sait bien qu'il y a cette énergie tierce et oui elle sait que le monsieur il faut qu'il fasse action donc pour l'instant là on est avec une Pénélope qui se dit hum hum ouais ok il y a quand même l'énergie tierce donc fais gaffe vous voyez c'est pour ça qu'elle se sent un peu elle s'accroche un peu à ses acquis et elle se sent qu'avec 4 atouts parce que elle sait que le monsieur doit quand même gérer l'énergie tierce or dans le jeu l'énergie tierce n'est pas sortie on est d'accord il n'y a pas eu de je quitte quelqu'un donc c'est que l'énergie tierce n'est plus on l'a aujourd'hui la fin douloureuse elle est en cours cette fin douloureuse elle n'est pas entre Lys et Pénélope elle est entre Lys et l'énergie tierce mais pour Pénélope et oui c'est normal et puis elle sait bien Pénélope que les choses vont se transformer qu'il y a une grande métamorphose en cours chez Ulysse elle, elle l'a certainement déjà fait et que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les choses sont à l'arrêt elle a beaucoup de signes qui lui confirment bien qu'elle est dans un couple sacré elle a des heures miroir elle a le nom le prénom du monsieur qui s'affiche tout le temps sous ses yeux enfin bon vous savez comment c'est le héros du film que vous regardez porte le nom du monsieur vous croisez une publicité il y a le monsieur dessus ou un archétype très ressemblant enfin vous voyez ce que je veux vous dire des signes on en reçoit à l'appel des plumes enfin voilà des choses très sympathiques d'ailleurs qui nous remontent le moral donc on va regarder maintenant les trois futurs merci d'éclairer l'étoile dans le futur proche entre Ulysse et Pénélope donc il va comprendre pour son grand rêve il va le préparer merci de nous éclairer l'étoile bah oui ça colle bien c'est son grand rêve et il a beaucoup de dévotion bien sûr pour Pénélope on s'en doute donc il est obsédé le garçon et puis il y a cette partenaire karmique vous voyez qui en fait elle zo elle vole parce que lui il va vers la lumière parce qu'il a des dévotions pour Pénélope et il veut retourner vers elle il travaille sur ses ombres intérieures beaucoup de nostalgie quand même et il va poser cette offre il va être capable de prendre cette nouvelle direction donc elle en fait elle n'a plus aucune importance aujourd'hui dans l'esprit d'Ulysse c'est fini pour lui elle est plus sa dévotion c'est pour Pénélope son envie de c'est uniquement sa divine donc peut-être qu'en effet elle est encore dans le panorama mais je pense que même si elle ne va pas durer longtemps merci d'éclairer le roi d'épée dans le futur plus lointain d'Ulysse et dans sa relation avec Pénélope merci d'éclairer le roi d'épée s'il vous plaît ah oui vous voyez il est bas ah il est chaud bouillant il est décidé pour lui la seule chose qui compte c'est de retrouver sa divine c'est tout donc il va être très 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 intelligent très stratège pour se débarrasser de la fameuse karmique qui traînait dans un coin oui il va aussi travailler sur ses ondes pour aller vers sa lumière et enfin poser cette offre vous voyez c'est ce que je vous disais la karmique elle a volé elle n'est plus dans le panorama je ne sais pas à quel endroit elle disparaît mais elle n'a plus d'importance dans la vie d'Ulysse merci d'éclairer le cavalier de coupe dans un futur plus lointain la belle déclaration d'amour ok ben voilà parce que c'est le timing divin de retrouver Pénélope c'est magnifique tout à fait magnifique donc pour vous donner un timing cohérent ben c'est pas tout de suite quand même bon il a beaucoup de nostalgie cet homme il passe son temps à l'espionner jusqu'à ce jour là il va être tout le temps en train il est obsédé par elle donc il va passer son temps à l'espionner en même temps pendant ce temps il a le temps de finir lui de se poser des questions sur ces fameux mécanismes de défense qui se dressent malgré lui et puis il va être capable enfin de prendre une nouvelle direction avec beaucoup d'équilibre voilà il a eu besoin de s'offrir cet homme pour être capable de vivre cela de la bonne façon attendez je vais un peu pousser ça comme ça ce sera plus sympa ok on va mettre ça là quand même ok alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ah voilà on va faire un petit jeu de plus ben c'est une belle histoire donc oui pardon j'étais partie sur le timing donc aujourd'hui il est dans cette notion de j'espère qu'elle va m'attendre donc il met fin à ses problèmes il sait qu'il est complètement obsédé par elle qu'il est complètement à l'arrêt totalement soumis à l'idée de la retrouver ah ça le ça le paralyse le pauvre garçon ah oui là il est paralysé tellement il comprend que ça c'est super important Pénélope est fondamentale donc il va fantasmer il va avoir de la dévotion pour elle le temps de bien nettoyer sa vie on a bien compris que là la karmique elle vole à un moment elle vole par là il a de la dévotion et en même temps il est en train de quitter cette énergie tierce qui n'a absolument aucune importance à ses yeux on le voit et à partir de là il va être dans l'intellect il va penser rapidement donc ça c'est très rapide parce qu'il veut retrouver sa divine et il bouge timing divin hum alors pour moi c'est d'ici l'automne prochain parce que là on est au mois d'avril il faut quand même qu'il puisse débarrasser karmika ouais il faut que karmika elle débarrasse celle-là elle n'a pas l'air très méchante elle n'a pas l'air du genre à être trop trop accro vous savez parfois elles sont accrochées au pot d'échappement de la voiture quand le monsieur s'en va enfin c'est dramatique enfin oui elles sont terribles parfois non celle-là elle a l'air plutôt gentille donc il va s'en débarrasser assez rapidement donc il faut quand même quelques mois pour ce enfin oui ça peut être du jour au lendemain on est d'accord mais non là lui comme il a des trucs à guérir il va quand même travailler sur lui et puis après par contre il va vraiment mettre le turbo donc ça c'est le temps de guérir ses mécanismes de défense de bien aller au bout de lui-même de bien comprendre tout le mal qu'il a pu se faire et faire à sa merveilleuse divine moi je dirais qu'il y en a pour je sais pas pour moi il y en a pour deux mois au moins quoi je sais pas mais pour moi une introspection avec une guérison ça se fait pas en un mois quoi peut-être peut-être que si cet homme a vraiment bien compris les choses peut-être mais peut-être auquel cas c'est beaucoup plus rapide c'est d'ici l'été qui vient mais bon au maximum à l'automne voilà moi j'aurais plutôt tendance à penser que ça et ça ça se passe cet été ouais ça c'est très rapide là quand il fait met sa stratégie au point il pense très vite il est très speed donc ça c'est très rapide puis bon ça c'est ultra rapide c'est c'est le fait de rencontrer l'autre et de lui dire allez on fait notre vie ensemble je t'aime donc ça c'est très rapide mais il faut déjà en fait qu'il fantasme à mort qu'il soit obsédé qu'il soit dans ce rêve et ça ça va lui permettre de vraiment dépasser ses mécanismes et d'arriver à croire qu'il est capable de faire ça parce que son problème c'est d'arriver à faire ça d'arriver à construire avec une femme quelque chose de beau il n'a pas trop confiance en lui vous l'avez vu il a des pensées limitantes donc il faut qu'il guérisse un peu allez Zou c'est parti pour les messages de lumière donc merci de nous donner des beaux messages pour les divines et pour les divines s'il vous plaît merci de nous donner des beaux messages pour les divines et pour les volises merci 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 de nous donner des beaux messages pour les divines s'il vous plaît oh il y en a trop 10 cartes oui on va peut-être allez merci pour les divines non ? non ? ah si ça y est alors on va on va ranger ça ça c'est bon les mots veulent être écrits et ce qui en vaut la peine écoutez c'est magnifique donc oui en effet alors les divines sont toujours des femmes très créatives peut-être que écrire un bouquin écrire votre histoire en tout cas peut-être écrire une lettre d'amour peut-être je ne sais pas mais les mots veulent être écrits vous avez des choses à écrire mesdames vous avez votre créativité en vous qui vous appelle alors ça peut être des mots ça peut être peindre ça peut être beaucoup de choses mais en tout cas votre créativité vous appelle et ce qui en vaut la peine c'est le monsieur et là en ce moment mesdames vous écoutez la vérité c'est à dire que le monsieur est en train de revenir certes il est encore un peu lent mais bon on ne pourra pas dire que c'est des fers de lance de la rapidité bon après par contre quand ils reviennent c'est quand même plus sympa mais voilà il faut comprendre que que ce qui se passe en ce moment c'est vrai c'est réel c'est concret même si vous avez l'impression que c'est impossible on est d'accord là il y a vraiment quelque chose et les cartes disent vraiment aux divines que ce que vous avez envie de faire de vivre de créer dans votre vie est tout à fait naturel pour vous et c'est pour ça que vous pouvez le faire et et là c'est quelque chose de vraiment naturel parce que vous avez guéri vos blessures vous êtes sorti de cette espèce de culpabilité de gêne vous savez des pés de Damoclès au dessus de la tête et vous vous êtes ouverte à l'amour inconditionnel et c'est ce qui vous permet de de vous aimer vous en premier et ça c'est primordial si la divine ne s'aime pas le monsieur il ne peut pas revenir et non ils sont un peu plus volatiles que nous c'est nous qui sommes fortes et stables eux sont quand même un peu moins un peu moins forts et du coup comment vous dire il est temps pour vous de vous libérer du pouvoir qu'ont eu ces espèces d'émotions un peu de honte de gêne de mal-être que vous avez pu ressentir et il est temps vraiment de 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 vous lâcher dans votre créativité pour exprimer tout ça pour exprimer cette beauté qu'il y a en vous mesdames parce que vous êtes merveilleuse et là maintenant c'est le moment pour vous de vous libérer d'écrire de peindre de danser de chanter de péter un câble mais avec créativité et pas dans la folie on est bien d'accord mais vous voyez ce que je veux dire de laisser tomber vos défenses de vous exprimer de sauter de joie ça vous fera du bien parce que ça c'est vous savez les rebelles sacrés c'est un peu la folie c'est bien quoi ben oui ben oui sortons de la norme exactement parce qu'il est vraiment temps pour vous de de laisser tomber les vestiges du passé parce que ça a fait mal et c'est pas nécessaire de les traîner dans notre quotidien vous voyez c'est ça l'idée et en plus franchement ça en vaut la peine on ne se trompe pas sur cette voie là on ne sait pas pourquoi on sait et oui on n'a aucune possibilité de savoir mais on sait et ce qui est certain c'est que ce n'est pas une illusion et non c'est bien réel et que bien sûr qu'on a pleuré sur cette histoire qu'on a eu beaucoup de tristesse on en a eu des déceptions dans cette histoire on a enragé on a été humilié on a été détruit non mais sérieux quand même c'est des histoires de malades on est bien d'accord et pourtant on a eu besoin de protéger cet amour et oui on a eu besoin d'y croire malgré tout parce que on a toujours su au fond de nous que bah ouais c'est de la folie mais oui c'est bien ça et ça c'est vraiment le truc de la divine c'est cette gestation de cet amour pendant combien de temps toute seule incomprise totale par un entourage personne dans votre entourage ne va vous dire tu as raison de l'attendre mais jamais jamais les messieurs se tiennent tellement mal que notre entourage nous dit mais t'es folle de l'attendre mais pourquoi c'est vrai quand même faut le dire parce que c'est vrai et là ce qui est important c'est que on peut rester solide parce que en effet ça en vaut la peine et que oui ah c'est vrai que ça aura été le combat de notre vie cette histoire je vais pas vous dire le contraire ah ça on aura souffert ça c'est sûr mais c'est pas grave parce qu'à l'arrivée ça va se réaliser ce sera encore plus beau que tout ce que nous on aura pu imaginer donc on s'accroche bien sûr qu'on peut on a besoin de faire régulièrement des nettoyages des guérisons des mais bien évidemment parce que c'est d'une toxicité c'est quand même pas évident à vivre on est d'accord mais sachons vraiment que ça en vaut la peine c'est incroyable c'est magique c'est inimaginable mais ça va arriver et en plus en nous on a cette télépathie gemmellaire qui nous permet de savoir où en est le monsieur même si on n'a aucune info et on sait entendre cette vérité ça nous demande de lire entre les lignes je ne vous apprends rien je crois mais cette vérité c'est pas des mots qu'on reçoit c'est des intuitions c'est des évidences c'est des messages en nous c'est aussi cette télépathie gemmellaire totalement folle qui fait que par moment on est tranquille dans une peine en train de faire un truc tout va bien dans notre vie et tout à coup il se passe une espèce de de remous intérieur tout à coup on est sinistré au fin fond du gouffre on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive je suis en train de devenir folle non 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 nous on va très bien c'est juste qu'on ressent l'état dans lequel est le monsieur à ce moment là c'est toutes ces choses là vous voyez c'est les cadeaux les agréments de ces couples incroyables et c'est ça cette vérité on sait comment est le monsieur à tout moment on sait si c'est niait vis-à-vis de nous on le sent il y a une coupure totale mais ça c'est c'est pas à ce moment là du chemin et sinon on sent quand il est stressé quand il est très malheureux quand il est très dans le désir ça aussi on le ressent quand même je vais vous faire un dessin mais bon quand même je pense que vous le savez et donc on peut entendre on peut écouter la vérité de l'état dans lequel se trouve le monsieur en face de nous et ça nous permet ça nous rassure ça bien sûr que ça nous rassure parce qu'on se dit ah mais en fait ce truc c'est pas moi c'est lui ah mais j'ai compris bon on met un certain temps au début on a l'impression d'être tout simplement folle on se demande limite si on n'est pas un peu schizophrène sur les bords mais non il y a un moment où on comprend et du coup ben on sait peu importe ce qui se passe dans notre vie ce qui nous entoure on sait exactement où en est notre connexion avec cet homme on sait quelle est cette vérité et c'est pour ça que ça nous porte dans cette notion de je sais que ça va arriver je sais que ça en vaut la peine oui mon entourage ne comprend pas c'est pas grave moi-même je ne comprendrais pas si j'étais face à ça mais à une personne qui réagit comme ça sans le vivre moi-même mais je sais et ça c'est important donc oui très bien merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses s'il vous plaît ok alors les Ulysses ben ce qui est déjà avec vous et oui les Ulysses libérez-vous des blessures laissez l'amour vivre non mais sérieux c'est pas des messages de malades ça ah c'est magnifique donc ben oui ce qui est déjà avec vous ben bien évidemment parce que figurez-vous que les Ulysses on est en permanence avec eux ben bien sûr on les aime depuis le premier jour donc tous les jours on est là on est auprès d'eux en permanence si nous on ressent parfois que le monsieur est à côté de nous ben eux c'est pareil et ils savent très bien qu'ils ont entre les mains ce qu'ils cherchent depuis toujours et c'est nous et oui le problème c'est que comme ils l'ont déjà entre les mains eux ils ont tendance à croire que l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté vous voyez parce que ce qui est disponible ils se disent mais non c'est pas possible c'est trop facile moi j'ai besoin d'extraordinaire dans ma vie donc ils vont aller plus loin ben oui c'est tellement plus intéressant comme Ulysse vous voyez il s'est baladé pendant je sais pas combien 15 ans 20 ans il a fait le tour du monde sans Pénélope cherchant la femme idéale et puis finalement il a rentré Peno à Itaq en se disant bon ok j'ai compris en fait c'est Pène bon c'est bon Pène t'es là ben voilà c'était tout simple et c'est ça du coup ils sont allés chercher partout tout ça et puis en fait à l'arrivée ils comprennent que depuis le début ce truc incroyable c'est Pène c'est Pénélope c'est pas quelqu'un d'autre donc ce qui est déjà avec vous depuis le début de ce voyage c'est elle et personne d'autre et ça c'est merveilleux parce que finalement c'est assez rassurant en même temps c'est assez déstabilisant de se dire waouh je suis passé à côté de ça depuis combien d'années on est d'accord mais comment dire en fait là ils sont vraiment dans ce processus dans ce tirage de vraiment comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs ou de se casser la tête la seule chose qu'ils ont besoin de faire c'est de réussir à faire le premier pas vous voyez c'est quand même basique on est d'accord mais ça ça coûte terriblement et que le reste va découler tout simplement parce que c'est simple c'est naturel ça coule de source donc bah écoutez les messieurs sont beaucoup plus prêts à vivre cet amour qu'ils ne le pensent actuellement on l'a bien vu dans les cartes il n'y a pas de grande guérison en cours là c'est juste en finir une bonne fois pour toutes avec leurs doutes leurs pensées limitantes quant à leurs mécanismes de défense qui sont ma foi quelque peu ouais un peu blindés on ne va pas dire le contraire mais c'est ce que dit cet oracle cet oracle dit aux messieurs vous êtes bien plus prêts que vous ne pensez l'être ce qui est quand même très intéressant et les messieurs soyez courageux c'est bon vous pouvez sortir de votre espèce de bain de nostalgie de bain de regret et allez-y faites ce premier pas soyez courageux allez-y suivez la voie de votre cœur et l'état d'esprit dans lequel vous allez pouvoir réaliser ça et faire enfin ce premier pas pourquoi ça peut aller très vite cette chronologie des futurs et bien c'est tout simplement d'arrêter de vous faire du mal et juste de laisser l'amour enfin vivre c'est quand même pas très compliqué bon on comprend que pour les Ulysse ce soit très 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 dur mais à la base c'est quand même assez simple donc voilà pour vous il y a vraiment cette blessure qui est là qui vous met sur des mécanismes de défense messieurs et premier point on arrête avec le perfectionnisme à deux balles ah ouais croire qu'on va incarner la perfection telle que l'image d'épinal de la société du diktat à deux balles ou de la théorie bidule veut nous faire croire qu'on doit être alors ça si c'est pas de la connerie non la perfection et la seule qu'on doit atteindre c'est d'être le plus guéri possible d'être le plus naturel de ne pas être en train de passer son temps à régler son compte à tout le monde de ne pas être en train de juger les autres parce que du coup en fait c'est nous qu'on juge donc c'est qu'on va très mal d'arrêter de prétendre qu'on va bien alors qu'en fait on est tout le temps en train de dire des choses qui sont vraiment très négatives et vraiment pas jolies ni lumineuses non être parfait c'est pas ça c'est pas passer son temps à croire qu'on va bien parce que gna 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 non ça c'est de l'ego qui est pas guéri et qui va très mal ça c'est direction le psy voire le psychiatre dans certains cas l'HP puisque c'est que la personne va vraiment mal et qu'elle refuse de se soigner non être dans sa perfection c'est justement ne plus être dans la réactivité émotionnelle douloureuse de la critique du jugement du combat de la lutte de critiquer tout le monde de se juger en permanence d'être en dépression enfin tout ce qui est négatif quel que soit le négatif en question vous avez compris j'essaye d'ouvrir la palette mais c'est vrai que le négatif moi c'est pas mon truc enfin c'est fini depuis longtemps donc j'ai du mal à la développer la palette mais il y en a beaucoup de négatif on est bien d'accord voilà ça on lâche tout ça c'est qu'on va pas bien ok à partir du moment où on est dans une vibration naturelle de joie de vitalité de contentement justement on arrête de juger on arrête d'être dans le négatif on est tout à coup les autres oh ben ils sont bien comme ils sont on n'a plus besoin de les critiquer de passer notre temps ah mais connard tu m'auras pas ça c'est qu'on va pas bien ça c'est sûr donc vous voyez ce que je veux dire à partir du moment où on est tout simplement dans la gaieté dans le bien-être oh c'est la vie est belle ben là on est dans notre perfection on n'a pas besoin d'en faire plus que ça je sais que les théories peuvent être assez assez suicidaires au niveau de la perfection pour ça que je dis ça parce que non la perfection c'est juste d'être nous dans une gaieté naturelle c'est ça la perfection le plus haut taux vibratoire qu'il y ait au-dessus de la paix c'est la gaieté la joie donc pas une joie forcée non ne tombons pas non plus dans l'ornière d'être toujours en train de ricaner pensant qu'on est très haut non non ça encore une fois c'est de l'ego donc non non une joie spontanée naturelle simple un peu bébête d'ailleurs on est un peu au pays des bisounours mais voilà on se libère des fausses croyances on se libère du perfectionnisme du perfectionnisme stupide on se libère des théories qui nous emprisonnent surtout on lâche prise sur ça on est juste naturellement bien gai heureux on prend les autres comme ils sont on arrête de les juger on arrête de les critiquer on arrête de se mortifier soi-même en se disant ah mais je suis pas ci je suis pas ça non c'est bon on arrête aussi de se croire plus intelligent que tout le monde en étant tout le temps à croire qu'on est mieux que les autres ça non plus ça prouve qu'on va pas très très bien vous voyez la gamme est assez ouverte j'essaye d'ouvrir le champ des possibles voilà bon et puis ben voilà il y a un moment quand on va bien quand on s'est libéré de toutes ces toutes ces dualités quelles qu'elles soient on les a pas toutes en nous ok j'ai ouvert le possible mais on est généralement dans un truc ou dans l'autre on est rarement dans tout mais voilà en fait tout ça c'est la base c'est la peur la base de tout c'est à chaque fois la peur donc quand on s'est libéré de la peur qui nous tena et qui est toujours la même bien sûr et ben là on peut on peut être tout simplement et quand on est dans être ben on peut avancer on peut faire ce fameux premier pas on peut laisser l'amour exister en nous dans notre vie et prendre forme sous la merveilleuse c'est quand même canon sous la merveilleuse stature de notre merveilleuse impératrice notre divine notre merveilleuse Pénélope qui est là et qui qui est déjà là depuis toujours donc allez-y vous pouvez bouger vous avez peut-être besoin de digérer encore un peu l'info messieurs on a compris encore un peu de digestion à mettre en place encore un peu de besoin d'être obsédé par Pénélope avant de bouger mais voilà vous êtes prêts il n'y a plus qu'un c'est plutôt pas mal d'ailleurs donc ben écoutez libérez-vous des blessures messieurs et laissez l'amour vivre faites ce premier pas il est temps Pénélope est prête vous êtes prêts et les cartes vous le disent donc c'est bon on y va absolument bon ben je vais en rester là pour ce week-end je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée un bon week-end je vous retrouve lundi et et puis ben écoutez peut-être que ça du coup ça va aller très vite c'est peut-être l'histoire d'une ou deux semaines oui peut-être que je me trompais peut-être qu'en fait les messieurs sont beaucoup plus prêts il faut juste que la karmique bon elle n'est pas elle n'est pas désagréable celle-là elle n'est pas elle n'est pas méchante il faut juste que voilà qu'elle dégage mais ça se trouve elle est déjà en train de dégager donc voilà les messieurs arrivent je vous souhaite un bon week-end à bientôt